Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. La tentation de Saint Gustave par Olivier Bielman. Se tournant vers le maître d'études, monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands. Tu es heureuse ? Mais oui, j'aurais bien aimé Maria Minuit avec des flambeaux. C'est vraiment une belle journée. Ça poursuivre. Entre la première version de la tentation de Saint Antoine et le début de la rédaction de Mme Bovary, l'évolution et les conceptions esthétiques du jeune Flaubert connaissent un bouleversement à la fois énigmatique et radical. De septembre 1849 à septembre 1851 vient en effet s'intercaler un blanc. Une période de latence qu'un éminent flaubertiste, Albert Thibaudet, n'hésitait pas à qualifier de moment le plus étonnant de l'existence littéraire de Flaubert. Que fait celui-ci pendant toute cette période ? Excepté un voyage en Orient, à peu près rien. De toute façon, il n'écrit pas. Fortement ébranlé par la condamnation sans appel que ses amis Louis Bouillet et Maxime Ducamp viennent de prononcer à l'encontre de son premier Saint Antoine, il rumine son échec et prend obscurément conscience qu'en fait création littéraire, il ne peut se permettre un nouveau fiasco. En lui commence alors à s'effectuer un travail de rupture, par quoi le jeune romantique, épris de l'irisme et de hurlade métaphysique, va progressivement se changer en chroniqueur d'une réalité commune et triviale. Du poème débridé que représentait la première tentation au récit des amours adultères de Madame Bovary, Flaubert passe donc du sublime au médiocre et, prenant partie contre lui-même, inverse le pôle d'inspiration auquel il cédait jusque-là. Comment s'opère cette conversion ? Comment celui qui se mettait en scène dans ses écrits en vient à édicter le fameux crédo de l'art impersonnel ? Comment enfin le bon vivant qui était Flaubert se met à concevoir son art sur le mode de l'assaise et de la mortification ? Autant de questions auxquelles nous voudrions répondre. Évoquant les conditions concrètes de son existence, cohabitation avec sa mère, liaison avec sa maîtresse Louise Collet, nous tenterons de pénétrer dans l'atelier de l'écrivain, afin de reconnaître ce qui était en jeu dans les affres du style, ainsi que dans le travail proprement herculéen auquel Flaubert va désormais s'astreindre. Songeons à ses phrases dix fois, vingt fois, cent fois remises sur le métier, avant de passer à l'épreuve du gueuloir. Songeons au voluptueux martyr qu'il s'inflige dans son exigence surhumaine d'exactitude et de perfection. Songeons aussi à la lenteur avec laquelle il compose son roman, et demandons-nous ce qu'est devenu le jeune homme qui, il y a à peine deux ans, avait la plume si facile. Avant de céder la parole à Jean-Bertrand Pantalis, Marthe Robert, Jean-Bruno et Claudine Gotomersch, avant que tous les quatre ne fassent revivre pour nous la figure de l'ermite de Croisset, revenons pendant quelques instants à la première version de Saint-Antoine. Arrêtons-nous sur cette œuvre touffue, protéiforme, foisonnante jusqu'à la confusion, et écoutons le compte-rendu qu'en fait Maxime Ducamp au moment du verdict. La lecture dura trente-deux heures. Pendant quatre jours, il lut, sans désemparer, de midi à quatre heures, de huit heures à minuit. Il avait été convenu que nous réserverions notre opinion et que nous ne l'exprimerions qu'après avoir entendu l'œuvre entière. Lorsque Flaubert, ayant disposé son manuscrit sur la table, fut sur le point de commencer, il agita les feuillets au-dessus de sa tête et s'écria « Si vous ne poussez pas des hurlements d'enthousiasme, c'est que rien n'est capable de vous émouvoir. » Les heures pendant lesquelles, silencieux, nous contentant d'échanger parfois un regard, Bouillet et moi, nous restâmes à écouter Flaubert, sont demeurés très pénibles dans mon souvenir. Nous tendions l'oreille, espérant toujours que l'action allait s'engager, et toujours nous étions déçus, car l'unité de situation est immuable, depuis le commencement jusqu'à la fin du livre. Saint Antoine, ahuri, un peu niais, j'oserais dire un peu nigaud, voit défiler devant lui les diverses formes de la tentation, et ne sait leur répondre que par des exclamations. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Ce ne sont pas seulement ses sens qui sont tentés par les enivrements de la matière, c'est son esprit, auquel toutes les hérésies, toutes les religions, toutes les philosophies viennent exposer leurs arguties. Il n'y a pas que sept péchés capitaux, il y en a un huitième, la logique, qui les explique et les excuse. Le cochon joue son rôle et rêve d'être élevé au rang des sangliers parce que l'orgueil est entré en lui. Flaubert s'échauffait en lisant « Nous essayions de nous échauffer avec lui et nous restions glacés. » Des phrases, des phrases belles, habilement construites, harmonieuses, souvent redondantes, faites d'images grandioses et de métaphores inattendues, mais rien que des phrases que l'on pouvait transposer sans que l'ensemble du livre en fût modifié. Nulle progression dans ce long mystère. Une seule scène, jouée par des personnages divers et qui se reproduit incessamment. Le lyrisme, qui était le fond même de sa nature et de son talent, l'avait si bien emporté qu'il avait perdu terre. Nous ne disions rien, mais il lui était facile de deviner que notre impression n'était pas favorable. Alors il s'interrompait. « Vous allez voir, vous allez voir. » Nous écoutions ce que disaient le sphinx, la chimère, la reine de Saba, Simon le magicien, Apollonius de Tian, Origène, Basilie de Montanus, Manès, Hermogène. Nous redoublions d'attention pour entendre les marcosiens, les carpocratiens, les paterniens, les nicolaïtes, les gymnosophistes, les archontiques, et Pluton et Diane et Hercule, et même le dieu Crépitus. Peine inutile. Nous ne comprenions pas, nous ne devinions pas où il voulait arriver, et en réalité, il n'arrivait nulle part. Trois années de labeur s'écroulaient sans résultat. L'œuvre s'en allait en fumée. Bouillet et moi, nous étions consternés. Après chaque lecture partielle, Mme Flaubert nous interrogeait. Eh bien, nous n'osions répondre. Avant l'audition de la dernière partie, Bouillet et moi nous eûmes une conférence, et il fut résolu que nous aurions vis-à-vis de Flaubert une franchise sans réserve. Le péril était grave. Nous ne devions pas le laisser se prolonger, car il s'agissait d'un avenir littéraire dans lequel nous avions une foi absolue. Sous prétexte de pousser le romantisme à outrance, Flaubert, sans qu'il s'en doutât, retournait en arrière, revenait à la Bérennale, à Marmontel, à Bitobé même, et tombait dans la diffusion. Il fallait l'arrêter sur cette voie où il perdrait ses qualités maîtresses. Il nous fut douloureux de prendre cette détermination, mais notre amitié et notre conscience nous l'imposaient. Le soir même, après la dernière lecture, vers minuit, Flaubert, frappant sur la table, nous dit, « À nous trois maintenant, dites franchement ce que vous en pensez. » Bouillet était timide, mais nul ne se montrait plus ferme que lui dans l'expression de sa pensée lorsqu'il était décidé à la faire connaître. Il répondit, « Nous pensons qu'il faut jeter cela au feu et n'en jamais reparler. » Flaubert fit un bond et poussa un cri d'horreur. Ce cri d'horreur, pensons-nous, va amener Flaubert à effectuer une volte-face et à réviser ses conceptions esthétiques. En somme, le coup qui lui est asséné va décider de toute sa carrière. Pourtant, avant d'analyser le processus de conversion que nous évoquions en début d'émission, n'oublions pas la jalousie perfide et insidieuse dont, en mains en droit, l'ami Ducamp ne peut se départir. N'oublions pas qu'en de trop nombreuses pages de ses souvenirs littéraires, ce faux frère de Ducamp dénie tout génie au futur auteur de Madame Bovary et va même jusqu'à tourner en dérision son habitude de raturer et de recommencer ses phrases, feignant et s'ingégnant à ne voir là qu'une vague manine névropathe ou qu'un triste aveu d'impuissance. Claudine Gotomersch, votre position de flaubertiste vous permet-elle de nous dire s'il faut ajouter foi au récit de Ducamp et si c'est bien à lui et à Bouillet qu'il convient d'imputer le choix ultérieur du sujet de Madame Bovary ? Oui, on s'est souvent méfié de ce que Ducamp raconte et pourtant, finalement, il brode mais je crois que sur le fond, il est plutôt sincère. On a pensé qu'il s'était un peu vanté à propos de ce sujet de Madame Bovary et puis on a retrouvé une lettre disant qu'est-ce que tu choisis ? Est-ce encore Don Juan ? Est-ce toujours Don Juan ? Où est-ce l'histoire de Madame Delamare qui est bien belle ? Donc, ils en avaient parlé effectivement et Ducamp a poussé, il dit d'ailleurs que c'est Bouillet qui a trouvé le sujet, mais Ducamp a poussé manifestement Flaubert à choisir ce sujet-là. Je crois que c'est vrai. Ducamp est fiable alors là pour... En gros, oui, peut-être pas sur les détails, c'est un peu joli l'histoire, comme l'histoire du baptême d'Emma devant la, je ne sais quand même, la seconde cataracte d'une île. C'est un peu enjolivé vraisemblablement, mais non, l'affaire de la source de la mare et l'intervention de Bouillet et Ducamp me paraît vraie. Alors justement, cette source de la mare que vous analysez d'ailleurs très très en détail dans votre livre sur la jeunesse de Mme Bovary, c'était un fait divers, mais... D'abord, qu'est-ce qu'il disait, ce fait divers ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Ah, oui, là, en effet, il y a un problème parce que ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un médecin qui avait une femme assez volage, disait-on, il semblerait que ce soit vrai, qui était lui-même très autoritaire, ce que n'a pas été du tout dans le roman Charles Bovary. Sa femme est morte très jeune, ils avaient une petite fille, et on a dit, paraît-il, qu'elle s'était empoisonnée, mais une des premières flaubertistes un peu exigeantes qui est Gabrielle Leleu a dit qu'elle n'avait jamais retrouvé, elle était rouanaise, elle a cherché dans toute la presse et elle n'a jamais retrouvé cette histoire d'empoisonnement. Alors, il est mort jeune également, peu de temps après sa femme, et puis, et puis, quoi d'autre ? On a fort, fort enjolivé, là, l'histoire, il y a eu beaucoup de journalistes qui sont allés voir Harry, le village des Delamare, et tout le, encore maintenant, le village vit à l'heure Flaubert. Mais, en plus de ça, ce n'est pas du tout, comme vous le montrez très justement, ce n'est pas du tout le seul fait divers qui aurait servi de point de départ, de schéma narratif initial à Flaubert. il y a l'affaire Lafarge aussi, je crois. Oui, l'affaire Lafarge, je n'en suis pas sûre, en tout cas, pas au départ, parce que nous avons une lettre de Louise Collet à Flaubert au moment où il écrit déjà Mme Bovary, enfin, nous n'avons pas la lettre de Louise Collet, nous avons la réponse de Flaubert qui dit, tu as peut-être raison de me conseiller de lire, enfin, de me renseigner sur l'affaire Lafarge, de lire les mémoires de Mme Lafarge. Donc, évidemment, l'histoire était célèbre, mais il ne semble pas l'avoir prise comme source. Mais il y a eu d'autres histoires d'empoisonnement et notamment une qu'il avait déjà utilisée dans une œuvre de jeunesse, Passion et Vertu. Oui, alors, il y a Passion et Vertu, ça on pourrait y revenir, mais il y avait encore un autre fait divers, c'est les mémoires de Mme Ludovica, je crois bien, contenues dans le document Pradié. Alors ça, il s'en est servi aussi, Flaubert. Oui. Je précise quand même, puisqu'il faut quand même être assez explicite, que c'était toujours une histoire d'adultère suivie de mort foudroyante par empoisonnement de la femme concernée. Oui, là, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est une histoire d'adultère et c'est une histoire d'ennui d'argent. Les deux thèmes qui sont les deux thèmes importants des aventures et des malheurs d'Emma se retrouvent là et ce sont des mémoires, enfin maintenant, on croit savoir qui les a écrits, une personne qui avait été au service de Louise Pradié, la femme du sculpteur, qui est cette Madame Ludovica, mais Louise Pradié n'était pas morte au moment de l'écriture des mémoires. Précisons aussi que c'est chez le sculpteur Pradié que Flaubert avait rencontré Louise Collet. Oui, exactement. Il s'en est servi dans quelle mesure de ces mémoires de Madame Ludovica ? Il s'en est servi de façon très précise. Il y a dans le document des traits de crayon en marge de certains passages qui montrent bien que Flaubert a relu ce document en écrivant Madame Bovary. Et il y a toute une série de traits, je ne les ai pas en tête, mais concernant les amants de Ludovica, par exemple, et la psychologie de Ludovica, elle avoue n'avoir jamais pu résister, par exemple, qui ont été cochées par Flaubert. Tu rentres déjà ? Non, j'ai encore deux malades à voir, mais je suis passé. J'envoyais les lettres à Monsieur Fommier et à Madame Loubet pour tes honoraires. Oui, très bien. Tu te souviens du marquis d'Andervilliers ? Celui qui avait un abcès à la bouche ? Celui qui nous a demandé des boutures de cerisier ? Je ne l'ai jamais vu ? Non, mais tu vas le voir. Figure-toi qu'il nous invite à son bal. Il nous invite ? Oui, à son grand bal. C'est vrai ? C'est bien vrai ? Mais oui, puisque je te le dis, c'est dans quinze jours. Charles, dis-moi, mon Charles, j'aurai une belle toilette, dis-moi. Bien sûr, bien sûr. Monsieur et Madame Loubet. Il serait intéressant, là, de savoir, c'est ce que je pense que nous voulons faire aujourd'hui. Marthe Robert. Ce serait voir comment, justement, et pourquoi Flaubert est passé de ce qu'il a appelé la grande hurlade métaphysique, un style que, bêtement, on a appelé réaliste parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Justement, concernant cette période quand même de transformation dans les conceptions esthétiques de Flaubert, en retenant d'ailleurs le titre de votre livre, de votre essai, En haine du roman, est-ce que vous ne pensez pas, En haine du roman pour un romancier, c'est pour le moins paradoxal, Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à partir de cette période que le rapport à l'écriture de Flaubert se transforme et devient un rapport malheureux ? Un rapport où l'écriture, lui, est pénible, un rapport où l'écriture, lui, est douloureuse, où l'écriture se transforme en mortification, en assaise ? Est-ce que ce n'est pas justement à ce moment-là ? C'est-à-dire, à l'encroix, il a éprouvé une grande joie en écrivant Saint-Antoine, la première version de l'Antoine, et puis, Madame Bovary, c'est la torture. Mais justement, est-ce que c'est parce que là intervient une difficulté spéciale à l'écriture ou est-ce parce que il se vint lui-même, il essaye de se débarrasser de ce qui est, au fond, son désir le plus profond ? C'est, encore une fois, c'est de décrire des grandes mystiques fantastiques comme ça et pas du tout de s'attacher à cette population de Madame Bovary qui l'ennuie en soi, terriblement. Mais c'est parce que là, il triomphe, il essaye de triompher de quelque chose de très profond en lui. Et je ne crois pas, je crois que les difficultés qu'il a à écrire et le temps, le longtemps qu'il met pour écrire chaque roman vient de ce qu'il lui, il travaille pour ainsi dire contre lui-même, là, et contre ce qu'il a de plus sûr, c'est son goût pour ce qu'il a pensé pour les grands trucs à la fois mystiques, mythologiques, historiques, et les grandes fresques comme ça, ce qu'il a appelé le livre sur rien, c'est resté toute sa vie quand même ce dont il a rêvé et qu'il ne s'est pas permis, justement. Il ne s'est pas permis, pourquoi ? Parce qu'il y a, si vous voulez, dans cette tentation, vraiment sa tentation à lui, quelque chose qui est, si vous voulez, contraire à la vie. Et ça, il l'a toujours dit, la haine du roman, c'est la haine de la vie, ou plus exactement la haine de la vie, c'est ça qui implique la haine du roman. En somme, Flaubert n'aurait été qu'un évrosé, une personne fondamentalement inapte à la vie, un malade. Si la réalité de ces crises nerveuses n'est plus à démontrer, nous n'entrerons pas dans le sempiternel débat consistant à savoir si la fameuse attaque de Pont-Lévesque relève de l'hystérie, de l'épilepsie, ou encore, comme Sartre, le diagnostic avec la sûreté infaillible du clinicien qu'il n'était pas, du pithiatisme, curieux concept nosographique, aujourd'hui totalement tombé en désuétude et abandonné de tous les psychiatres. Notons seulement que l'auteur de l'Idiot de la famille se plaît avoir en Flaubert un simulateur tout occupé à falsifier et à truquer son existence et accordons-lui que cette maladie providentielle a en effet permis à Flaubert d'interrompre de fastidieuses études de droit pour se livrer en toute quiétude à la littérature. Jean-Bertrand Pantalis, votre qualité de médecin et de psychanalyste aurait dû vous permettre d'apporter quelques lumières sur le mal dont souffrait Flaubert. Or, curieusement, votre long article a utilisé la maladie de Flaubert fait porter l'affection non pas sur le corps ou la constitution psychique de l'écrivain mais sur les mots sur le langage. Pourriez-vous essayer de développer cette idée ? Vous me ramenez très lointainement en arrière puisque c'est un texte que j'ai écrit, je crois, en 54 donc ça va faire bientôt 40 ans. C'est vrai que vous avez bien saisi le titre La maladie de Flaubert était la maladie du langage parce que j'étais peut-être un peu irrité par toutes les recherches qui se faisaient pour savoir si Flaubert avait été épileptique ou hystérique ou s'il avait vraiment contraté une syphilie sur son fameux voyage en Orient, etc. J'ai dit que le mal de Flaubert n'était pas là et que Flaubert m'apparaissait là comme un peu une figure prototypique de cette contradiction entre la puissance accordée au langage en quoi on n'écrirait pas et son insuffisance fondamentale. qui est plus ressenti si justement on a d'abord eu cette confiance un peu religieuse effectivement dans les pouvoirs du langage qui serait de pouvoir atteindre les choses de nous restituer les choses mêmes. Oui, mais justement ce qui me frappe aussi c'est que cette vision religieuse de l'écriture il l'a de manière paroxystique je dirais au moment de la rédaction de Madame Bovary c'est là où l'écriture est conçue comme une mortification comme une assaise comme un sacrifice alors qu'avant il écrivait facilement quand même Flaubert Il écrivait facilement il continue à écrire facilement quand il écrit ses lettres quand il écrit à Louis Scolette c'est-à-dire dans la même période où il se plaint de son impuissance qu'il a passé cette semaine pour écrire deux pages qu'il n'en peut plus etc. Donc il n'est pas vraiment paralysé de la plume quand il écrit des lettres ça va tout seul c'est même un peu surabondant et là en effet c'est une mortification mais ça n'est plus la croyance dans la magie possible de la littérature bon tout le thème du sacre de l'écrivain qu'a développé Paul Bénichoux qui est quand même un thème très constant dans le 19ème l'époque romantique etc. Je pense que Flaubert y a cru peut-être l'époque de la tentation et après le devin le prophète le vates devient un ours Et voilà notre ermite confortablement installée au fond de sa tanière s'appuyant sur le roman familial des névrosés affabulation autour des figures parentales création d'un père ou bien d'une mère imaginaire Marthrobert tout au long de ses essais s'empresse de voir là la matrice le noyau et le chème générateur de toute oeuvre de fiction littéraire Gustave ne saurait échapper à cette façon de concevoir les choses Aussi l'un de ses rêves rapporté dans un écrit de jeunesse Mémoire d'un fou est-il analysé et soumis au type de questionnement dont est coutumier le freudisme Du côté de l'enfant au père toujours incertain défectueux Marthrobert dégage la figure emblématique du bâtard et du côté de l'enfant se dotant de parents aussi imaginaires que prestigieux celle de l'enfant trouvé qui accède ainsi à une forme de toute puissance Puisque tout votre démontage Marthrobert repose sur cette opposition entre l'enfant trouvé et le bâtard ne serait-il pas légitime de voir dans cette période allant de la première tentation à Madame Bovary le passage ou la conversion de l'enfant trouvé au bâtard laquelle semble justement repérable dans la différence essentielle du style des deux œuvres Le style de Madame Bovary à première vue paraît totalement différent ça n'a aucun rapport on peut même se demander comment c'est possible d'être passé de cette cette fantasmagorie extraordinaire qu'est Saint-Antoine à cette histoire minable qui se passe à Yonville enfin c'est vraiment on ne comprend pas en réalité l'enfant trouvé n'a pas désarmé pour autant dans Madame Bovary c'est justement ça qui fait la grandeur le côté absolument grandiose du personnage c'est que là Flaubert la prend comme héroïne et comme tous ses héros il n'y a pas d'exception et là on est les deux enfants parce que le roman familial joue exactement la même chose pour le garçon et la fille et par exemple il y a des passages que j'ai soulignés dans mon livre qui pourraient presque figurer dans Saint-Antoine tellement quand elle rêve et surtout elle rêve de ses élans mystiques quand elle était pensionnaire et puis et puis elle continue elle continue elle se voit dans des poses mauresques elle se voit et elle parle des paysages des contrées dithyrambiques elle décolle complètement de la réalité elle se trouve elle entre le passé qui n'existe pas pour le premier Saint-Antoine il n'y a pas de passé là il est posé comme ça dans le monde dans le désert plus exactement sans précédent sans antécédent sans rien du tout alors qu'Emma c'est en ça qu'elle est elle d'un monde du temps déjà le temps existe pour elle pour le bâtard le temps existe elle a un passé mais elle est constamment déchirée entre ce passé j'étais et j'aurais pu j'aurais pu qui est le monde de nouveau du rêve total celui de l'enfant trouvé mais si Emma meurt elle meurt parce qu'elle ne peut pas arriver à concilier les deux c'est ça c'est pas c'est incontestable à ce que vous dites mais si on se replace du point de vue si on se ressent du point de vue de Flaubert écrivain si on prend par exemple le credo flaubertien de l'art impersonnel qui s'élabore au moment de Madame Bovary là alors là par contre l'enfant trouvé il se tait il n'a plus la place il n'a plus droit à la parole mais non vous croyez ah bon ah bon ah non sans compter que vous savez moi j'ai surtout regardé les oeuvres de jeunesse là alors là bien sûr Flaubert n'a pas encore d'idée sur l'art encore qu'il soit déjà engagé dans certaines directions même quand il a 12 ans 13 ans c'est étonnant mais que Madame Bovary aille contre la théorie que Flaubert s'est faite sur l'art bon je ne le crois pas parce que en quoi là sa toute puissance est quand même sérieusement contrariée là oui mais c'est la toute puissance du personnage pas de la littérature non 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 au contraire au contraire c'est très difficile évidemment il faudrait l'étudier dans le texte parce que disons l'enfant trouvé et le bâtard jouent chacun leur rôle dans la fiction bien mais il joue aussi le rôle dans l'écriture pratiquement n'est-ce pas alors l'enfant trouvé lui c'est la phrase c'est la phrase la perfection de la phrase c'est lui alors là il ne vit que pour la phrase dans la phrase il y a des passages des lettres surtout à Louis Scolet là-dessus absolument extraordinaire où et c'est justement où là Flaubert montre aussi le bout de l'oreille le côté absolument agressif et destructeur de cette recherche de la phrase où il parle de faire de faire griller le lecteur dans la poêle à frire de sa phrase n'est-ce pas bon l'enfant trouvé c'est la phrase et le bâtard c'est l'organisateur du récit celui qui fait les plans celui qui préside à la composition celui qui recherche les documents qui fouillent des archives qui écrit à ses correspondants pour avoir tous les détails surtout qui lit des centaines d'ouvrages pour avoir tout ce qui se passe dans un pays donné qui lit des livres d'histoire de géographie etc le bâtard est celui qui compte qui compile qui calcule qui organise à Louis Scolet croissé 23 janvier 1854 j'ai passé deux exécrables journées samedi et hier il m'a été impossible d'écrire une ligne ce que j'ai juré et gâché de papier et trépigné de rage est impossible à savoir j'avais à faire un passage psychologico-nerveux des plus déliés et je me perdais continuellement dans les métaphores au lieu de préciser les faits ce livre qui n'est qu'en style a pour danger continuel le style même la phrase me grise et je perds de vue l'idée l'univers entier me sifflerait aux oreilles que je ne serais pas plus abîmé de honte que je ne le suis quelquefois qui n'a senti de ces impuissances où il semble que votre cervelle se dissout comme un paquet de linge pourri et puis le vent ressouffle la voile s'enfle ce soir en une heure j'ai écrit toute une demi-page je l'aurais peut-être achevé si je n'eusse entendu sonner l'heure et penser à toi quant à ton journal je n'ai nullement défendu à Bouillet d'y collaborer mais je crois seulement que lui inconnu débutant ayant sa réputation aménagée son nom à faire valoir émoussé il aurait tort de donner maintenant des vers à un petit journal cela ne lui rapporterait ni honneur ni profit et je ne vois pas en quoi cela te rendrait service puisque vous avez le droit de prendre de droite et de gauche ce qui vous plaît pour ce qui est de moi tu comprends que je n'écrirai pas plus dans celui-là que dans un autre à quoi bon et en quoi cela m'avancerait-il s'il faut quand je serai à Paris t'expédier des articles pour t'obliger de grand cœur mais quant à signer non voilà vingt ans que je garde mon puce large le public l'aura tout entier et d'un seul coup ou pas d'ici là je le soigne je suis bien décidé d'ailleurs à n'écrire par la suite dans aucun journal fût-ce même la revue des deux mondes si on me le proposait je veux ne faire partie de rien n'être membre d'aucune académie d'aucune corporation ni association quelconque je hais le troupeau la règle et le niveau bédouin tant qu'il vous plaira citoyen jamais j'aurais même grand soin dut-il m'en coûter cher de mettre à la première page de mes livres que la reproduction en est permise afin qu'on voit que je ne suis pas de la société des gens de lettres car j'en renie le titre d'avance et je prendrais vis-à-vis de mon concierge plutôt celui de négociant ou de chasse oublié ah je n'aurais pas tourné dans ma cage pendant un quart de siècle et avec plus d'aspiration à la liberté que les tigres du jardin des plantes pour m'atteler ensuite à un omnibus et trottiner d'un pas tranquille sur le macadam commun non, non je crèverai dans mon coin comme un ours galeux ou bien on se dérangera pour voir l'ours finalement selon la théorie de l'art impersonnel selon Flaubert l'auteur l'écrivain doit être vis-à-vis de sa création dans le même rapport que Dieu avec sa création si on est l'égal de Dieu c'est la toute puissance achevée aussi ça mais oui bien sûr mais la toute puissance vient disons le bâtard s'efforce de réparer malgré l'agressivité qui lui est propre aussi s'efforce de réparer le tort que l'enfant trouvé fait subir à la réalité l'enfant trouvé nie la réalité il nie la vie il hait la vie bon il est le roman ça c'est sûr le bâtard s'efforce de réparer cette espèce d'outrage à la vie dont l'autre se rend coupable bien en cela bon il est comme on l'a dit bêtement réaliste en cela il tient compte de tout ce qui peut être su de tout ce qui peut parce qu'il doit par là être historien géomètre géographe il doit être tout à la fois architecte le bâtard doit être tout dans le roman de Flaubert et il l'est et l'enfant trouvé lui c'est la toute puissance de la phrase mais c'est toujours la toute puissance qui est visée et là c'est la phrase à qui il incombe d'apporter à la chose écrite ce qu'elle a disons d'ineffable et ce qu'elle a de transcendant par rapport au contenu c'est la phrase qui transcende le contenu le contenu peut être trivial autant qu'il veut c'est la phrase un exemple par exemple qui montre encore que madame Bovary tient du saint Antoine malgré les apparences à un moment donné dans ses riveries comme ça il dit Flaubert elle aurait voulu mourir et habiter à Paris vous comprenez c'est typique mourir ça c'est l'enfant trouvé qui veut réaliser tout de suite sans désir nier la vie et habiter à Paris c'est vraiment la petite provinciale qui veut réussir qui veut monter à Paris c'est typique elle a toujours les deux mais c'est la phrase qui dit ça et c'est cette phrase dans sa simplicité si vous voulez extraordinaire qui comporte justement toute la complexité du personnage vous voyez une seule phrase et celle-là je la choisis exprès très simple sans ces flamboiements que la phrase de Flaubert a parfois vous parlez aussi vous parlez en haine du roman et vous dites aussi vous soutenez Mordicus la thèse que Flaubert est la vie est-ce que l'image mythologique de l'ermite de Croisset ne demanderait pas être un petit peu révisée quand même est-ce qu'il faut la prendre pour argent comptant parce qu'il aimait aussi la vie mondaine Flaubert mais justement mais c'est tout vous voyez c'est ce qu'il faut bien voir que c'est un être qui a été constamment déchiré il le dit lui-même entre des idéaux contradictoires des formes de vie contradictoires mais quand je dis et quand il dit et quand moi je répète qu'il est la vie ça se manifeste dans des choses infiniment plus profondes que le fait d'aimer bien boire et bien manger d'aller courir des filles ça n'a rien à voir ce qui est visé c'est la sexualité et la procréation surtout n'est-ce pas ça la haine de la procréation c'est quand même bien la haine de la vie il n'y a pas de doute j'aurais voulu si c'est possible voulu essayer d'évoquer avec vous qu'est-ce que c'était concrètement que la vie quotidienne de Flaubert à Croisset au moment de la rédaction de madame Bovary écoutez en un sens c'était pas une vie Jean Bruno je veux dire que justement il était là à Croisset il avait quand même depuis ses premières attaques nerveuses en 44 une attaque d'épilepsie tous les 4 mois il pouvait difficilement continuer ses études de droit à Paris donc il les a abandonnées et il a commencé à vivre donc à Croisset jusqu'à ce qu'il est fini de rédiger la première tentation de Saint Antoine parce qu'il s'était promis de le faire et tout le monde était d'accord et que Maxime Ducamp avait accepté qu'il ne parte pour l'Egypte que lorsqu'il aurait fini mais alors au retour du voyage en Orient avec Ducamp et lorsque Flaubert se met à l'oeuvre et s'attèle à madame Bovary il vit seul avec sa mère la cohabitation avec sa mère pour un congrégation comme lui ça devait quand même poser quelques problèmes non ? d'abord il y avait quand même une petite fille il y avait sa nièce oui bien sûr il y avait 3 ans ou 4 ans enfin il est né en 46 oui donc 5 ans alors ça créait quand même une petite il aimait bien sa petite fille et quand elle est devenue un peu plus grande il lui donnait des leçons etc mais je crois que si vous voulez entre 48-49 quand il écrivait Saint Antoine on ne le dérangeait pas et après 51 quand il est revenu d'Orient il était très heureux d'y aller en Orient après qu'il est revenu d'Orient c'est pareil il vivait tout seul seulement il y avait la petite fille moi j'ai toujours pensé que la petite Caroline cette présence d'une petite fille qui était très gentille et bien ça animait quand même un petit peu comment dirais-je le couple Madame Flaubert oui parce que c'est quand même un couple je dirais pas contre nature mais enfin presque oui bon c'est la mère et le fils quand même ça fait très bon bien oui mais est-ce que Flaubert n'a pas souffert de ce lien quand même des fois dans sa correspondance assez pesant avec sa mère je ne crois pas vous savez Madame Flaubert était une dame d'abord elle avait perdu son mari qui était jeune enfin en 46 il n'était pas si vieux il n'avait même pas 60 ans il avait perdu sa soeur qui était la fille donc de Madame Flaubert aussi Caroline elle s'appelait toute Caroline Madame Flaubert elle s'appelait Caroline la soeur s'appelait Caroline et la liesse s'appelle Caroline on s'embrouille quelquefois dans les Carolines et non je crois que la période si vous voulez de la rédaction de Saint Antoine a été quand même une période plus heureuse pour Flaubert parce que à ce moment là je ne sais pas ce type de roman qu'il appelle philosophique d'ailleurs ce type de roman philosophique permettait de faire des belles phrases et c'est ça qu'il aimait faire des belles phrases de faire des recherches sur les religions de l'antiquité et tout ça et ça le passionnait c'était très sérieusement renseigné même la première encore plus la troisième mais même la première était très sérieusement renseignée il avait eu un tas de livres et le résultat c'est que en somme il a créé dans la joie oui mais pour Madame Bavary ah oui alors là c'est plus la joie non parce que il avait déjà avec Par les chants et Par les grèves écrit en 1847 il avait déjà dit-il c'est la première chose que j'ai écrite péniblement alors les affres du style elles ont commencé avec Par les chants et Par les grèves c'était le genre de roman qui l'intéressait parce que c'est pas un roman d'ailleurs c'est un récit de voyage tout à fait semblable à tous les romans de voyage d'Alexandre Dumas mais pour Madame Bavary alors comme il avait un sujet qui ne se prêtait pas aux grandes phrases il en a mis quand même dans Madame Bavary et puis des belles mais enfin malgré tout c'est un roman bourgeois un roman terre à terre il fallait faire dialoguer M. Homet et compagnie et c'était pour lui une création dans la douleur si vous voulez la douleur et de la joie ça dépendait des moments mais enfin il y avait de la douleur dedans mais alors je reviens aux conditions un peu concrètes de l'existence de Flaubert à ce moment là bon il vit avec sa mère et sa nièce Caroline de quoi il vit Flaubert ? c'est à dire que le père Flaubert le père donc son père était un très grand médecin le plus grand médecin de toute la Normandie et avait gagné beaucoup 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 d'argent donc ils avaient encore pas mal d'argent mais comme il est mort il n'avait plus les revenus qu'il avait avant et madame à ce moment là le père de Flaubert est déjà mort ah oui il est mort en 46 il est mort en 46 alors donc madame Flaubert avait tenté de convaincre Flaubert de ne pas aller aussi loin que l'Egypte la Syrie la Perse et tout ça et de se contenter d'aller avec Maxime Ducamp à Madère bon parce que c'était moins cher c'était pas du tout parce qu'elle avait peur qu'il se fasse tuer par les Arabes parce qu'il voulait qu'il l'imite et en fait lorsqu'il est revenu il avait dépensé une bonne partie de ce qu'il avait hérité de son père et il vivait chez sa mère parce qu'il pouvait guère faire autrement non il y a aussi ces problèmes d'argent mais il compte pas tellement vous savez autrement on pourrait très bien écrire un ouvrage entier sur l'argent et Flaubert quoi mais c'est pas tellement important mais il vivait chez sa mère à Croisset parce que Croisset avait été légué à Mme Flaubert pas à lui en plus les Flaubert étaient mariés sous un contrat de mariage de communauté de communauté de bien mais qui à l'époque c'était pas comme maintenant il n'y avait pas les portions obligatoires pour les enfants simplement il avait laissé un testament en donnant à Flaubert une certaine somme que Flaubert avait un tantinet d'y lapidé lorsque il est revenu d'Orient parce que ça coûtait très cher son voyage autrement dit au moment de Mme Bovary Flaubert est déjà rentier d'ailleurs le restera toute sa vie alors là vous posez une question qui nous monte plus haut dans le temps ou plutôt vers la fin de la vie de Flaubert et donc ça a bien marché convenablement marché pour Flaubert jusqu'à la mort de sa mère parce qu'à ce moment-là en 72 le testament de Mme Flaubert légué croissait sa petite fille une autre question concernant la vie de Flaubert à ce moment-là sur ses habitudes de travail je crois qu'il y avait des horaires totalement décalés par rapport à l'existence ordinaire des gens astreints à des contraintes horaires il travaillait de quelle heure à quelle heure on le sait par toutes sortes de documents y compris les heures d'autrefois de sa nièce Caroline à 10h du matin il apparaissait et avant ça personne ne pouvait bouger pas un bruit rien mais il se couchait à 4h du matin 3 ou 4h du matin et alors il gueulait ses phrases dans le jardin ce qui faisait rigoler dans le parc sur la scène cette épreuve du gueuloir qui est très connue mais elle est en même temps je crois très importante c'est l'épreuve de quoi pour Flaubert qu'est-ce qu'il éprouve par là mais quoi dans les phrases comme elles sonnent voyez-vous pour lui une phrase sonore ça veut dire qu'elle est vraie et une phrase vraie elle est sonore les deux le vrai et le beau sont interchangeables je veux dire que vous dites je ne sais pas moi une phrase de Flaubert comme c'est la fin d'Hérodias et comme elle était lourde il la portait alternativement c'est une très belle phrase et elle est très simple mais elle est vraie puisqu'elle était lourde vous voyez ce que je veux dire donc et virgule comme elle était lourde il la portait alternativement c'est une phrase superbe pour en revenir donc à cette ambiance de travail un petit peu austère que Flaubert connaît à Croisset il y a quand même quelqu'un qui vient le voir c'est son ami Bouillet son grand ami Bouillet mais ce n'était pas des visites très très fréquentes tous les dimanches tous les dimanches tous les dimanches quand Bouillet était à Rouen il est resté à Rouen jusqu'au moment vers 45 où il est parti à Paris pardon vers 55 excusez-moi où il est parti pour Paris mais autrement tous les dimanches mais ce n'était pas des visites comme ça pour son histoire c'était vraiment je crois des séances de travail absolument absolument oui oui ils apportaient leurs manuscrits respectifs lui était poète Flaubert était romancier et puis il discutait il se montrait leurs manuscrits et il discutait du manuscrit de l'un et puis ensuite de celui de l'autre mais c'était vraiment du travail à deux je crois savoir aussi qu'à ce moment-là l'influence de Bouillet sur Flaubert était extrêmement importante et que Bouillet était pratiquement son mentor je crois que oui je crois que oui Flaubert était un homme inquiet je veux dire contrairement à Tropez Croix avec sa haute taille et sa forte corpulence c'était un homme inquiet et il se demandait toujours si c'était bien écrit si on comprenait si c'était beau etc et Bouillet était son mentor oui c'était le dernier ressort si vous voulez après comment on peut expliquer ça parce que finalement Bouillet on ne peut pas dire qu'il ait laissé un nom impérissable dans l'histoire littéraire française alors que Flaubert oui et Flaubert n'était pas sans savoir qu'il avait quand même du génie en lui alors comment on peut expliquer qu'il a été sous influence même au moment du verdict après la première au moment de la première tentation vraiment il prend je crois vraiment très de manière très rude très abrupte le verdict de Bouillet et de Ducan comment on peut expliquer ça de la part quand même de quelqu'un de la dimension de Flaubert écoutez je crois qu'un génie a aussi besoin de quelqu'un d'un alter ego si vous voulez c'était le terme qu'on employait souvent pour Bouillet d'un alter ego qui lui fasse des petites critiques mais pas trop méchantes quoi mais quand même et précises surtout par exemple dans cette phrase-ci mettons et comme elle était lourde il l'a portée alternativement il faudrait peut-être non on ne peut pas la changer celle-là mais peut-être qu'avant Flaubert avait dit autre chose il faudrait regarder dans les brouillons mais Bouillet était un homme de goût un ami qui n'avait pas été intime de Flaubert au collège ils ont été au collège ensemble mais ils se connaissaient guère à ce moment-là mais qui sont devenus très intimes ensuite et ils avaient l'un pour l'autre une très grande estime littéraire Flaubert croyait que Bouillet était une espèce de génie comme lui ben oui vous avez raison il l'a cru tout le temps parce que quand Bouillet est mort je crois qu'il s'est il s'est décarcassé vraiment il a fait tout ce qu'il a pu pour que les oeuvres de Bouillet les oeuvres théâtrales de Bouillet soient jouées pour qu'on lui construise un monument c'est extraordinaire d'ailleurs ce dévouement splendide splendide mais c'était un dévouement si vous voulez tout ce qu'il y a plus spontané c'était pas une obligation comment dirais-je morale c'était simplement qu'il voulait le faire il a perdu deux ans de sa vie à s'occuper justement de faire jouer les pièces de Bouillet à faire la préface aux dernières chansons de Louis Bouillet dans lesquels il a perdu beaucoup d'argent d'ailleurs en plus et également au monument enfin tout ce qui et les monuments c'est pas fini en 72 ça continuera jusqu'après la mort de Flaubert le monument pour en revenir encore à Flaubert à Croisset au moment de la rédaction de Madame Bovary on a une description bien je crois bien ancrée dans l'histoire littéraire d'un ascète d'un saint des lettres si mollant sur l'autel de son art et puis en même temps on s'aperçoit qu'il y a les rendez-vous à Mantes pour aller retrouver Louis Scolet bon c'est soumis à la rédaction d'un chapitre enfin à la fin de la rédaction d'un chapitre je sais bien mais enfin il y va quand même à Mantes oui mais combien de fois apparent monsieur oui 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 mais non seulement il y a Mantes mais il y a Londres aussi et à Londres qu'est-ce qu'il va faire à Londres c'est-à-dire ça dépend au début il allait à Londres son premier voyage à Londres était avec sa mère qui voulait voir l'exposition de 1851 bon ça c'est clair mais ce n'est qu'après 56 qu'il a fait la rencontre d'une gouvernante de sa nièce Caroline qui s'appelait Juliette Herbert dont il est tombé amoureux et alors après elle est repartie il n'est resté qu'un an à Croisset mais ils se sont certainement aimés on n'a pas tellement tellement de preuves mais ça ne fait rien il ne dit jamais à personne pourquoi il y va même à sa mère il ne lui dit pas il lui faut que j'aille à Londres pour des recherches ou du truc comme ça mais en fait il va à Londres pour revoir Juliette Herbert et ça a duré à mon sens toute la vie cette aventure elle revenait elle-même quelquefois elle est allée le voir à Paris il y a même des phrases un petit peu naturellement censurées par la nièce Caroline je suis allé à Paris et oh non je ne peux pas le dire c'est trop obscène si on peut bon et j'ai tiré six coups bon et donc donc ça a été peut-être peut-être après Mme Chessinger mais ça ça remonte tellement loin dans le passé c'est son amour le plus durable Louis Scolet c'était fini depuis 54 et qui n'apparaît pas du tout dans l'édition censurée censurée par la nièce elle a tout censuré moi je rétablis dans l'édition de la correspondance je rétablis tous les passages il y en a presque un par lettre on dit j'ai vu Juliette Herbert j'ai envie de revoir Juliette Herbert c'est-ce que Juliette vient te voir est-ce qu'elle vient me voir etc non je ne peux pas parce que Juliette Herbert vient de m'écrire non c'est constant voyez-vous tout ça a été supprimé est-ce que ça ne tiendrait pas aussi de restituer tous ces blancs oui oui mais est-ce que ça ne tiendrait pas à se former quand même un petit peu une autre image de Flaubert qui ne serait plus uniquement celle de la sette s'échinant sur ses phrases et se livrant à un travail proprement herculéen pour travailler le style est-ce que ça ne donnerait pas encore plus qu'avant l'image quand même d'un Flaubert tout à fait attaché au plaisir mondain de l'existence écoutez là c'est plus compliqué parce que durant la période justement de Madame Bovary Flaubert était encore avait encore des crises nerveuses elles se sont un peu passées avec le Voyage de l'Orient mais il en avait encore quelques-unes Louis Scolet a été assisté à l'une elle a donné je l'ai cité ça dans un des volumes de la Correspondance donc pendant cette période-là jusqu'à Madame Bovary Flaubert d'abord était inconnu et ensuite il vivait donc avec sa mère et sa petite nièce qui avait donc à l'époque de 5 ans à 10 ans donc à ce moment-là il n'était pas mondain du tout ça n'empêche pas de fréquenter un certain nombre d'établissements très connus par tous les écrivains de l'époque qu'on appelle des maisons closes ah oui ça tousse et à Rouen il y en avait de ces gens d'établissements ah ben oui il y en avait plein ah oui et Flaubert les connaissait toutes ah ben dit dans les biographies moi que j'ai lu ça n'apparaît pas ça peut-être les biographes même américains sont des gens pudiques non mais j'ai peur qu'on tente à nous fabriquer un Flaubert un peu aseptisé alors qu'en fait quand même il est un peu aseptisé oui mais on peut dire aseptisé mot passant et pourtant lui c'était pareil et tous tous allaient dans les bordels oh Léon je suis contente de vous voir j'avais oublié de vous dire où nous étions descendus je vous ai trouvé vous avez donc décidé à rester oui et j'ai eu tort il ne faut pas s'accoutumer à des plaisirs impraticables quand on a mille choses à faire oh je m'imagine et non car vous n'êtes pas une femme si vous saviez tout ce que j'avais rêvé et moi donc j'ai souffert aussi à Paris je me traînais le long des quais je les ai marchés en décembre il y avait une gravure qui représentait une muse sans cesse je venais la contempler des heures entières vous ressemblez souvent je vous écrivais des lettres qu'ensuite je déchirais mais pourquoi pourquoi parce que je vous ai bien aimé en ce qui concerne ces personnages Jean-Bertrand Pontalis ils sont toujours aussi tournés en dérision ma petite femme dit-il d'Emma ce couillon de Léon dit-il de Léon plus net encore si on regarde les notes qu'il a prises pendant la rédaction de Madame Bovary on s'aperçoit de l'extrême crudité du langage Emma qui est comme ça présente comme une femme assez évaporée les vapeurs hystériques là c'est on voit des mots comme foutre baisade branlée qui le fait mis d'ailleurs au fur et à mesure qu'il travaille sur ces brouillons tous les éléments trop crus de langage sont petit à petit gommés pour arriver au ton juste c'est aussi une sorte d'auto-censure et de montrer au fond qu'il y a dessous le romanesque derrière les amours exaltés d'Emma voilà la réalité toute crue qui est exprimée par ces mots-là donc il y a là si vous voulez une mise en accusation aussi de la littérature au sens où on dit c'est faire de la mauvaise littérature de cacher la réalité des choses si on va plus loin je crois que le projet de Madame Bovary est d'essayer d'être au plus près justement de la pâte des choses et là je me souviens qu'à l'époque un commentaire de Léon Bop dont on n'a pas beaucoup parlé m'avait beaucoup aidé à voir au-delà de l'intrigue manifeste du roman toutes sortes de petits signes et de l'attention peut-être pas toujours délibérée que Flaubert portait aux objets alors il y en a qui sont bien faciles à repérer comme la casquette de Charles Bovary qui est tout au début et il y en a moins faciles à repérer comme l'histoire du jouet des enfants au mai du tiré de la qui était trop long comme c'était trop long et puis des signes beaucoup plus discrets comme la tendance qu'à madame Bovary à se mettre toujours à la fenêtre comme si elle attendait toujours autre chose et la femme du désir d'autre chose comme le besoin qu'elle a de s'appuyer toujours sur quelqu'un allant jusqu'à s'appuyer sur l'épaule de son mari Charles quand elle est amoureuse de Rodolphe ou même sur l'épaule de M. Hommet quand elle sent qu'elle devient amoureuse de Léon des petits signes comme ça qui sont quasiment imperceptibles sauf à lecture très attentive et qui à mon avis font que le roman n'est pas seulement l'histoire d'une jeune femme de province qui s'ennuie avec un mari pas très drôle et qui rêve à cause de la littérature d'autre chose à Louise Collet Trouville 26 août 1853 La Bovary qui aura été pour moi un exercice excellent me sera peut-être funeste ensuite comme réaction car j'en aurais pris ceci faible et imbécile un dégoût extrême des sujets à milieu commun c'est pour cela que j'ai tendé mal à l'écrire ce livre il me faut de grands efforts pour m'imaginer mes personnages et puis pour les faire parler car il me répugne profondément mais quand j'écris quelque chose de mes entrailles ça va vite cependant voilà le péril lorsqu'on écrit quelque chose de soi la phrase peut être bonne par j'ai et les esprits lyriques arrivent à l'effet facilement et en suivant leur pente naturelle mais l'ensemble manque les répétitions abondent les redites les lieux communs les locutions banales quand on écrit au contraire une chose imaginée comme tout d'autalors découler de la conception et que la moindre virgule dépend du plan général l'attention se bifurque il faut à la fois ne pas perdre l'horizon de vue et regarder à ses pieds le détail est atroce surtout lorsqu'on aime le détail comme moi les perles composent le collier mais c'est le fil qui fait le collier or enfiler les perles sans en perdre une seule et toujours tenir son fil de l'autre main voilà la malice on s'extasie devant la correspondance de Voltaire mais il n'a jamais été capable que de cela le grand homme c'est-à-dire d'exposer son opinion personnelle et tout chez lui a été cela aussi fut-il pitoyable au théâtre dans la poésie pure de romans il en a fait un lequel est le résumé de toutes ses œuvres et le meilleur chapitre de Candide est la visite chez le seigneur poco curante où Voltaire exprime encore son opinion personnelle sur à peu près tout ces quatre pages sont une des merveilles de la prose elles étaient la condensation de soixante volumes écrits et d'un demi-siècle d'efforts mais j'aurais bien défié Voltaire de faire la description seulement d'un des tableaux de Raphaël dont il se moque ce qui me semble à moi le plus haut dans l'art et le plus difficile ce n'est ni de faire rire ni de faire pleurer ni de vous mettre en rute ou en fureur mais d'agir à la façon de la nature c'est-à-dire de faire rêver aussi les très belles œuvres ont ce caractère elles sont sereines d'aspect et incompréhensibles quant aux procédés elles sont immobiles comme des falaises houleuses comme l'océan pleines de frondaisons de verdure et de murmures comme des bois tristes comme le désert bleus comme le ciel Romer Rabelais Michel-Ange Shakespeare Goethe m'apparaissent impitoyables cela est sans fond infini multiple je voulais un petit peu revenir sur cette attention portée au langage est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là à cette période-là chez Flaubert le désir d'un langage autre d'un langage différent que celui qu'il a pratiqué jusque-là en ce sens où pour reprendre la manière de parler de Sartre il s'immerge dans le non-être dit Sartre pour néantiser enfin je reprends vraiment la théorie de la terminologie de Sartre pour néantiser déréaliser le réel et créer un rapport d'estrangement avec les mots par exemple comme on le voit de manière typique dans le cas de la bêtise du lieu commun donc de créer une distance quand même une espèce de gouffre entre lui et les mots pour avoir une approche différente du langage et est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là chez Flaubert bon le fameux désir jamais réalisé du fameux livre sur rien sans attache extérieure du livre qui ne rendrait pas compte d'un référent qui serait le réel oui encore que dans la tentation de Saint Antoine ce qui est assez frappant je crois qu'il le dit dans ces termes-là alors que ça pourrait être présenté comme des hallucinations ça a été dit je crois pas beaucoup parce que c'est très contrôlé c'est très maîtrisé c'est pas du tout uniquement les illuminations de Rimbaud il dit que ces hallucinations doivent être traitées de façon réaliste ça c'est très intéressant c'est-à-dire qu'il est il a une visée réaliste qu'on ne puisse pas dire ça c'est des fantasmes des visions elles doivent être comme certains rêves d'ailleurs qui sont extrêmement réalistes extrêmement précis donc pas de flou dans Madame Bovary on l'indique c'était un roman réaliste bon mais dans quel sens c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure mais c'est peut-être un peu obscur dans le sens d'aller vers les choses de faire un peu parler les choses l'intrigue romanesque est très importante mais elle pas dire qu'elle dissimule mais elle est quand même c'est le manifeste comme nous dirions c'est le contenu manifeste et le contenu latent c'est tout ce qui est exprimé par les choses c'est faire parler les choses donc là je ne crois pas que ce soit le livre de rien c'est plutôt la phrase qu'on a souvent citée les accidents du monde dès qu'ils sont perçus apparaissent au romancier transposé comme pour l'emploi d'une illusion à décrire on ne sait plus très bien si c'est le monde réel qui va apparaître comme une illusion ou si ce sont les mots qui sont eux-mêmes une illusion le langage qui est lui-même une illusion c'est toute l'attention de madame Bobak disons-le franchement vous trouvez plus de patriotisme que dans les campagnes plus de dévouement à la cause publique plus d'intelligence en un mot et je n'entends pas messieurs cette intelligence superficielle vénormément des esprits oisifs mais cette intelligence profonde et modérée fruit du respect des lois et de la pratique des devoirs encore toujours les devoirs je suis assommé de ces mots-là par Dieu le devoir c'est de sentir ce qui est grand chérir ce qui est beau et non pas d'accepter toutes les conventions de la société avec toutes les ignominies qu'elle nous impose cependant la passion est la seule belle chose qu'il y ait sur la terre la source de l'héroïsme de l'enthousiasme de la musique de la poésie des arts de tout enfin il faut bien suivre un peu l'opinion du monde et obéir à sa morale il y a deux morales la petite la convenue celle qui varie sans cesse et qui varie si fort mais l'autre éternelle elle est tout autour et au-dessus comme le paysage qui nous environne et le ciel bleu qui nous éclaire Claudine Gautomersch vous avez publié il y a plus de 20 ans dans la genèse de Madame Bovary les résultats d'un travail extrêmement minutieux portant sur les scénarios les brouillons les esquisses et les versions successives de Madame Bovary tel M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir vous avez fait de la critique génétique avant la lettre et votre étude nous permet véritablement de pénétrer dans l'atelier de l'écrivain Flaubert c'est-à-dire de remonter de l'oeuvre achevée au travail qui a permis de la produire qu'est-ce que votre rigoureuse enquête sur les manuscrits de Madame Bovary nous permet d'apprendre quant au processus d'impersonnalisation auquel Flaubert entend désormais soumettre son entreprise romanesque au fur et à mesure qu'il progresse dans la rédaction de son roman qu'est-ce que supprime la main de Flaubert ce qu'il supprime il supprime des jugements des jugements sur ses personnages parfois en termes forts cavaliers il supprime aussi mais pas tout à fait une intervention d'un narrateur à la première personne c'est très curieux tout le monde l'a remarqué et personne n'arrive à expliquer pourquoi dans Madame Bovary le narrateur qui est la plus grande partie du roman un narrateur externe au récit est dans les premières pages quelqu'un qui dit nous et dans les brouillons il disait même je et ça ça a été supprimé alors là il faudrait peut-être remonter plus haut pour voir d'où vient ce nous alors que le nous il est conservé dans la version définitive au tout début en tous les cas c'est bien cela dans les premières pages il est conservé les premières pages c'est une scène de collège ce qui est intéressant d'ailleurs c'est de savoir que Flaubert a plusieurs fois dans ses écrits de jeunesse et spécialement dans les écrits autobiographiques fait figurer des scènes de collège dont manifestement il était le héros au collège on riait de moi moi qui aurait pu enfin qui était génial alors qu'il était médiocre etc donc le narrateur personnel réintervient dans Madame Bovary dans une scène de collège comme dans les oeuvres autobiographiques précédentes mais après ça il disparaît complètement alors justement au fur et à mesure que Flaubert travaille et c'est ça qui est intéressant non ? oui il disparaît très vite il disparaît oui après les premières pages mais alors évidemment il y a des réinterventions d'un narrateur comme par exemple à la fin quand il dit Monsieur Homais vient de recevoir la croix d'honneur vient quand ? vient quand moi narrateur je suis en train d'écrire mais ce n'est plus vraiment un je ni même un nous et ses jugements personnels sa tendance au lyrisme aussi est-ce que c'est à ce moment-là où cette tendance au lyrisme est éradiquée et où donc s'opère vraiment en pratique le credo flaubertien de l'art impersonnel selon lequel le je ne doit pas s'écrire ne doit pas se mettre en scène ne doit pas se raconter s'épancher enfin un écrivain peut s'épancher de deux façons et flaubert si on remonte aux premières oeuvres aux oeuvres du tout début s'épanchent en tant qu'un orateur en tant qu'un orateur il dit ce qu'il pense de ses personnages il emprunte ses récits par exemple à des faits historiques mais il intervient tout le temps pour donner son avis et pour juger ses personnages et l'action et puis il y a une phase autobiographique qui paradoxalement me paraît importante pour permettre à flaubert d'aller vers l'impersonnalité parce que là la personnalité est justifiée esthétiquement il entre dans un genre qui est le genre autobiographique et alors il y a un narrateur personnel et il y a aussi le héros qui représente l'auteur c'est comme ça dans Mémoire d'un fou et puis dans Novembre qui est l'oeuvre autobiographique qui suit il est très intéressant de voir que la première partie est un récit autobiographique et puis ensuite un autre narrateur prend la parole et dit voilà le héros il est mort moi je raconte sa fin et d'ailleurs il est mort par usure c'était un homme qui donnait dans l'anfigurique etc donc il fait le procès du narrateur et du héros autobiographique et cette mort par usure est évidemment une mort symbolique c'est là que Flaubert décide de ne plus être un écrivain autobiographique donc paradoxalement c'est à partir de l'oeuvre la plus autobiographique qu'il va progresser vers autre chose dans la première éducation sentimentale il y a deux héros deux jeunes gens qui présentent tous les deux des rapports étroits avec l'auteur seulement c'est deux héros opposés donc l'auteur n'est ni l'un ni l'autre je crois aussi qu'une démonstration de votre livre c'est de montrer que pour le cas de Madame Bovary ce processus d'impersonnalisation il ne se fait pas du jour au lendemain il est lent il est laborieux c'est vraiment Flaubert qui doit travailler contre sa nature foncière qui doit vraiment prendre partie contre lui-même non ? Oui ce combat vers l'impersonnalité a été plus difficile à mener au début et je me demande même si tout au début quand il s'est mis à la rédaction du premier chapitre de son roman il avait déjà ce souci de la même façon c'est en effet là qu'il est le plus lyrique là qu'il reprend comme je l'ai dit une expérience personnelle celle du collège et il y a des tirades alors de disant Charles n'était pas comme nous nous rêvions de maîtresse à venir nous allions au bal et le soir nous étions mélancoliques nous lisions dans le dortoir des œuvres romantiques etc. il y a un personnage romantique qui est celui du narrateur et c'est peu à peu alors que que l'idée de l'impersonnalité et l'idée d'une coupure totale entre l'auteur Flaubert et d'une part le personnage d'autre part le narrateur est venu oui mis à part l'avis donné par Ducamp et Bouillet à votre avis quelle est la force l'exigence qui pousse Flaubert à aller contre sa nature première je veux dire on peut pas seulement dire c'est parce que Bouillet et Ducamp lui ont dit fais pas comme ça bon c'est peut-être ça aussi mais c'est pas je pose la question est-ce que c'est seulement ça non ce n'est pas possible que ce soit seulement cela évidemment il n'aurait pas suivi le conseil s'il n'y avait pas quelque chose en lui qui répondait alors ce quelque chose en lui c'est probablement déjà un réalisme avant la lettre je relisais récemment des oeuvres alors vraiment des devoirs d'écolier des travaux faits sur Canva et j'y voyais ce goût du petit détail par exemple du petit détail vrai qui est déjà présent une pièce de monnaie tombe et en tombant elle a fait ça le foin le foin d'une meule de foin donc vraiment un tout petit détail visuel qu'il retient et qu'il monte en épingle et il a dit qu'il y avait deux hommes en lui le lyrique et puis celui qui creuse le vrai autant qu'il le peut faire et finalement c'est celui-là qui a pris le dessus et au lieu d'être un jeu exacerbé qui se met en scène il a voulu être au contraire quelqu'un qui se cache dans la coulisse et qui tire les fils des marionnettes et être il le dit comme Dieu dans sa création invisible et tout puissant à Louis-Scolet croissé 7 janvier 1852 il y a en moi littérairement parlant deux bons hommes distincts un qui était pris de gueulades de lyrisme de grands vols d'aigles de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut qui aime accuser le petit fait aussi puissamment que le grand qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit celui-là aime à rire et se plaît dans les animalités de l'homme l'éducation sentimentale a été à mon insu un effort de fusion entre ces deux tendances de mon esprit il eût été plus facile de faire de l'humain dans un livre et du lyrisme dans un autre j'ai échoué quelques retouches que l'on donne à cette oeuvre je les ferai peut-être elle sera toujours défectueuse il y manque trop de choses et c'est toujours par l'absence qu'un livre est faible je t'ai dit que l'éducation avait été un essai saint Antoine en est un autre prenant un sujet où j'étais entièrement libre comme l'érisme mouvement désordonnement je me trouvais alors bien dans ma nature et je n'avais qu'à aller jamais je ne retrouverai des éperduments de style comme je m'en suis donné là pendant dix-huit grands mois comme je taillais avec cœur les perles de mon collier je n'y ai oublié qu'une chose c'est le fil seconde tentative et puis encore que la première maintenant j'en suis à ma troisième il est pourtant temps de réussir ou de se jeter par la fenêtre ce qui me semble beau ce que je voudrais faire c'est un livre sur rien un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style comme la terre sans être soutenue se tient en l'air un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible si cela se peut par la fois il y a l'illusion perdue de la puissance de la littérature donc de la puissance du livre qui serait toute la vérité du monde et plus vrai que le monde perçu dit réel mais en même temps cette illusion perdue est rendue manifeste par de la littérature parce que c'est quand même un très grand roman madame Bovary il ne croit plus en la souveraineté du langage et en même temps il écrit un roman et sous une forme de la dérision du romanesque représentée par Emma mais en même temps c'est un roman c'est un objet assez curieux en ce sens là madame Bovary qui est peut-être d'ailleurs maintenant devenu le prototype du roman qui à la fois se dénonce lui-même et s'accomplit tout en marquant tout le temps et en plus c'est très bien incarné par madame Bovary elle-même qui se heurte toujours à ce qu'elle appelle je crois l'insuffisance de la vie pourquoi est-ce que tout finit par pourrir si je vous comprends bien alors ce que vous voulez dire c'est que derrière l'intrigue de cette petite provinciale il y aurait ce que vous appelez l'attention portée sur les objets enfin vous en parliez il y a un instant sur les objets sur les choses et ces choses-là pourrissent je veux dire par là est-ce que la réalité comme référence stable est à la fois sollicité par la volonté réaliste et en même temps cette référence-là on la sent peut-être en train de se défaire ou d'être problématique disons oui je suis tout à fait en accord avec vous mais ça c'est très contradictoire de dire ça parce que c'est l'illusion réaliste et naturaliste par excellence c'est-à-dire on sollicite un supposé réel et puis en fait on voit que ce réel-là c'est aussi quelque chose en carton-pade presque et comment se termine madame Bovary par le vomissement noir comme si au fond le livre ça n'était jamais que cela et peut-être je sais qu'on a dit et Flaubert lui-même qui s'était identifié à Emma à l'odeur de l'arsenic etc l'identification aussi à Antoine Saint Antoine Saint Flaubert mais peut-être le personnage de Charles Bovary est aussi très proche de lui j'aurais voulu savoir comment dire ça Flaubert à partir de madame Bovary toujours sur ce souci du réel sur ce souci de ce que Barth appelait l'effet de réel et en même temps cette illusion du réel il y a en même temps chez Flaubert une minutie un scrupule extrême à s'informer du réel alors je crois que dans votre article vous dites c'est un refuge pour se raccrocher à quelque chose en somme mais est-ce que c'est seulement un refuge c'est un point d'ancrage c'est vrai que c'est très curieux quand je crois que c'est un mot passant il demande exactement qu'il lui trouve une falaise en Normandie qui ait telle dimension on puisse accéder par une valeuse remonter par une autre il veut exactement ça comme pour la plantation de Saint Antoine et c'est fou l'enquête à laquelle il s'est livré dans toutes les religions de façon vraiment aussi extrêmement maniaque je crois que oui c'est quand même pour lui un point d'ancrage de ne pas tricher c'est très paradoxal aussi d'aller aussi loin que possible donc dans la formation dite objective exact de s'informer et de transformer tout cela en littérature madame Bovary cette robe vous va ravir merci monsieur l'heureux j'ai une surprise pour vous je crois que c'est ce que vous désiriez elle est magnifique monsieur l'heureux je suis heureux qu'elle vous plaise madame Bovary j'en suis vraiment désolé mais par un fâcheux concours de circonstances des débiteurs difficiles de gros achats je me vois content de vous réclamer les sommes que vous devez il s'agit de 270 francs pardonnez-moi mais l'affaire est assez pressée je ne voudrais pas être obligé de vous reprendre les marchandises mais je vous payais monsieur l'heureux si vous voulez en même temps que Flaubert a le scrupuleux souci de toujours s'informer du réel dans le cas de madame Bovary il s'agira par exemple de savoir comment on opère un pied beau ou par quel tour de passe-passe financier un usurier peut ruiner une petite bourgeoise de province le travail harassant effectué sur le style nous montre son incessante recherche du point d'adéquation entre le fond et la forme concernant le travail sur la forme Claudine Gotomers qu'est-ce que nous apprennent les manuscrits sur lesquels vous avez exercé votre perspicacité il y a beaucoup de passages soulignés et soulignés pour des raisons de répétition de sonorité que Flaubert veut éviter alors il change il rechange et parfois interminablement enfin l'exemple qui me revient je crois que je l'ai donné dans l'ouvrage c'est la façon dont il appelle Homet tantôt l'apothicaire et puis Bar l'apothicaire il met le pharmacien et puis Robert le pharmacien il remet l'apothicaire etc pourquoi ? manifestement pour des raisons à la fois de rythme et de phonie et il disait d'ailleurs ces mots passants qui en a témoigné qu'il croyait qu'il y avait un rapport entre le mot juste et le mot musical donc le mot musical c'est le mot juste tant que je n'ai pas trouvé la bonne musique c'est que je n'ai pas pu dire exactement ce que je voulais dire comme il le fallait à Louise Collet non je ne méprise pas la gloire on ne méprise pas ce qu'on ne peut atteindre plus que celui d'un autre mon coeur a battu à ce mot là j'ai passé autrefois de longues heures à rêver pour moi des triomphes étourdissants dont les clameurs me faisaient tressaillir comme si déjà je les eusse entendus mais je ne sais pourquoi un beau matin je me suis réveillé débarrassé de ce désir et plus entièrement même que s'il eût été comblé je me suis reconnu alors plus petit et j'ai mis toute ma raison dans l'observation de ma nature de son fond de ses limites surtout les poètes que j'admirais ne m'en ont paru que plus grands éloignés qu'ils étaient davantage de moi et j'ai joui dans la bonne foi de mon coeur de cette humilité qui eut fait crever un autre de rage quand on a quelque valeur chercher le succès c'est se gâter à plaisir et chercher la gloire c'est peut-être se perdre complètement car il y a deux classes de poètes les plus grands les rares les vrais maîtres résument l'humanité sans se préoccuper ni d'eux-mêmes ni de leur propre passion mettant au rebut leur personnalité pour s'absorber dans celle des autres ils reproduisent l'univers qui se reflètent dans leurs oeuvres étincelants variés multiples comme un ciel entier qui se mire dans la mer avec toutes ses étoiles et tout son azur il y en a d'autres qui qui n'ont qu'à crier pour être harmonieux qu'à pleurer pour attendrir et qu'à s'occuper d'eux-mêmes pour rester éternels ils n'auraient peut-être pas pu aller plus loin en faisant autre chose mais à défaut de l'ampleur ils ont l'ardeur et la verve si bien que s'ils étaient nés avec des tempéraments autres ils n'auraient peut-être pas eu de génie Byron est de cette famille Shakespeare de l'autre donc pour en revenir à moi je ne me suis vu ni assez haut pour faire de véritables oeuvres d'art ni assez excentrales pour pouvoir en amplire de moi seul et n'ayant pas l'habileté pour me procurer le succès ni le génie pour conquérir la gloire je me suis condamné à écrire pour moi seul pour ma propre distraction personnelle comme on fume et comme on monte à cheval il est presque sûr que je ne ferai pas imprimer une ligne et mes neveux je dis neveux au sens propre ne voulant pas plus de postérité de la famille que je ne compte sur l'autre feront probablement des bonnets à trois cornes pour leurs petits enfants avec mes romans fantastiques et entoureront la chandelle de leur cuisine avec les contes orientaux drames mystères etc. et autres balivernes que j'aligne très sérieusement sur du beau papy blanc voilà ma chère Louise une fois pour toutes le fond de ma pensée sur ce sujet et sur moi Une vie, une oeuvre c'était La Tentation de Saint-Gustave par Olivier Biégellemann avec la participation de Claudine Gautomersch Marthe Robert Jean-Bertrand Pontalis et Jean-Bruno texte lu par Maxence Melfort et Bruno de Volder Mise en onde Evelyne Frémy Marie-Rose Deroué Serge Ristitch